Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis démaquillée, je veux mouiller, vous m'excuserez. Voilà. C'est géant de se préparer à chaque fois pour les vidéos. Je me dis que ça n'enlève pas grand-chose à la vidéo. Que je vois les cheveux mouillés, démaquillés, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais du coup, aujourd'hui, ce sera comme ça. Et on se retrouve pour une vidéo dégustation de pompons d'Halloween. Donc, comme d'habitude, c'est mon papy qui m'a acheté des pompons. Et cette fois-ci, dans le paquet, il y avait deux serpents géants comme ça. Donc, la taille de ma tête, vous voyez, doit faire plus de 20 cm de long. J'ai aussi un pompon souris, des pompons araignées. Et après, j'ai plein de petits animaux. Je vous avais déjà fait une vidéo, je crois, où je mange des pompons animaux comme ça. Donc, j'ai un ours, un pingouin, un corotille classique. Et après, j'ai des petits coca, des petits autres pompons. Mais là, c'était surtout les pompons serpents qui m'intriguaient. Et ça fait très bon bon d'Halloween. Du coup, on est dans le thème. Ça tombe très très bien. Du coup, c'est parti. On va commencer la dégustation par le pompon serpent vert et violet. Donc, c'est parti. La texture est plutôt classique. Et pareil, le goût rien d'original. Franchement, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Pardon. Pour l'instant. Dans tous les cas, je les mangerai plus tard, même si c'est après la vidéo. Mais j'ai envie de garder de l'appétit pour tous les goûter. Donc, on va goûter maintenant le violet et le rose pour voir s'ils ont un goût différent ou pas. C'est le même goût. C'est super bon. J'aime bien la désture. Attendez, comme j'ai des problèmes, il faut que je mange la même quantité des deux serpents. Vraiment, j'ai des problèmes. Vous inquiétez pas, je fais bien. Ouais, franchement, c'est super bon. C'est plus moût que des Haribo. C'est un peu plus agréable, je trouve. J'aime bien. Donc, en entracte, on va manger des petits cocas. Donc, il y a des mini cocas comme ça. Les cocas restent en... Enfin, ça fait paraître en tout cas de mes poumons préférés. Donc, ça va. Ça passe tout seul. Ils sont beaucoup de goûts, ceux-là, en plus. Des dieux. Je me suis cassé un ongle. J'ai trop... Je m'étais fait les ongles noirs carrés comme ça pour Halloween. D'ailleurs, j'espère que ça va tenir jusqu'à lundi. Ça fait un petit peu droit comme ça et j'avais un tout petit peu de longueur quand même. Et voilà, lui, il en a testé autrement. Il a quitté ce monde. Il y a aussi un oeuf. Donc, ce n'est pas un oeuf Haribo parce qu'ils sont beaucoup plus petits que ça. Les Haribo, il est quand même vachement gros. On va goûter. Pas fan du goût du jaune. Mais, pas incroyable. Il n'y a pas vraiment de goût. On dirait que j'ai du rose dans les cheveux, mais c'est mes leds qui font cet effet-là. C'est joli. Ça semble que c'est bon, mais ça n'a pas trop de goût. Par contre, j'aime beaucoup la texture du blanc. Qui est d'ailleurs la même texture que la souris qu'on va goûter. Donc, elle a une queue en un peu serpent. Enfin, vous savez, les pompons chenilles, là. Enfin, non. Père de terre. Enfin, je ne sais pas. Bref, ces pompons-là. Et après, c'est une toute autre texture pour le corps. Pareil, elle est grosse. Là, on a des gros pompons. On va goûter la queue. Super. Pauve souris. Elle est trop chou. Elle est trop mignonne. On va croquer sa tête. Non, ses fesses. Je crois que sa tête est trop chou. J'adore cette texture. Comme la tonneuf de pompons, je vais être remplie. Je n'ai pas de coca pour faire de petites pauses. Donc, bon. On veut ensuite manger. Je dis que c'est une araignée. Mais en fait, c'est plus un octopus, un poule. Mais comme il y a 8 tentacules, on peut dire que c'est une araignée. On dit ce qu'on veut. Donc, on va dire que c'est une araignée. Voilà. J'ai décidé. Et du coup, c'est la même texture que la queue de la souris. C'est bon. C'est le concept. C'est des bonbons à le goût. C'est pas... C'est pas mon préféré. Je vais voir si elle a un goût différent. Donc, celle-là, elle est jaune et bleue. Parce que le vert, en fait, c'est juste le mélange des deux. Et celle-là, elle est bleue avec un tout petit peu de rose. Ouais, elle est pas super fan du goût de celle-là. Attendez. Ouais, je préfère ce goût-là. Que celui-là. On verra si on la continue après. D'abord, je veux couvrir un petit peu tous les moments que j'ai sélectionnés. Ensuite, on a un petit nounours. Mais encore une fois, plus gros qu'un nounours normal. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas des... Bon. Bah, c'est sûr que c'est la... L'araignée. Pourquoi pas ? C'est dur. Mais attends, elle s'arrive pas à le couper. Le goût super blux. Ah si, c'est bon. Je saurais pas trop vous le décrire, mais je m'attendais pas à ça, en fait. Mais c'est bon. C'est à goût. J'ai pas de grenadine, un peu. Je m'attendais pas à ça, en fait. Ensuite, j'ai les petites... Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça des mirdis. Mais ça ressemble même pas à ça des mirdis. Ce serait des murs. Mais... Bref. Les petits bonbons, comme ça, avec des boules dessus. Les moules dessus, bah, c'est du sucre. Y'a pas nécessairement de goût. Et là, j'ai la tine à l'intérieur. C'est à goût, oui. C'est tout transparent. J'aime beaucoup le... Le costume des petites boules. Donc, d'ailleurs, comme je suis pas des maquilles, vous voyez tout. Donc, je suis rouge sous les cernes. C'est l'eczéma. Voilà, tout simplement. Vous inquiétez pas. Encore là, ça va. J'en ai pas à trois. Enfin, c'est calme. Mais... On m'a prescrit une crème. Il faut que je l'ai acheté. C'est que ça a tout le monde le même goût. Il me reste quelques petits animaux. J'ai une tortue, comme ça, qui ressemble à un cerveau. Donc, ça fait un peu loin aussi. J'ai un ours, qui est gros. Qui est super gros. J'ai un petit caméléon. Et j'ai... Non, j'ai aussi un bébé-nours. Cette fois, il a la taille des haribos. Et j'ai aussi un petit gros gothyl orange. Ah non, mais j'ai aussi un pingouin. Putain. Je suis explosée. Touche pas tous les mangeants d'entire. On va commencer par le gros nounours. Parce que la texture super plexe. Est-ce que vous voyez ce que ça fait là ? C'est un peu de la gelée rigide. Et là, par contre, c'est du pompon normal. Un peu comme la souris. On va lui croquer la tête. Ah non, je suis pas fan. C'est un goût de fraîtes. Hyper artificiel. Pas ouf. Pas fan de la texture du dessus. Bah du coup, la tortue, ça va être la même texture, je pense. C'est pas agréable qu'on se croque, c'est ça. Pas super fan. Ensuite, le petit pingouin, c'est la texture comme la souris. Et le bec et les petites pâtes, c'est la texture bonbon classique. on va le manger en un goût. J'ai l'impression qu'il a pas de goût. Et la goutte du creux. J'arrive pas à trop à se sentir le goût. Je ne sais pas. Le petit mini non-ours rose. Tout mignon. Tchouc tchouc. Le goût trop bon. Ça fait un peu ananas. Non, c'est pas ananas. Oui, mais je ne sais pas lequel. Mais c'est super bon. Mes cheveux sont en train de sécher avec la marque des lunettes. Non, ça va. Le gelé Haribo, en tout cas, le crocodile orange, c'est mon préféré. Parce qu'il a un peu goût de fruits tropicaux, quoi. Je crois que c'est... Ouais, c'est un peu le même goût. Je suis désolée, quand je sais le boumant dans les mains, je joue vachement avec. Vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains avant, mais je suis désolée pour ceux que ça trigger ou que je joue avec la nourriture. Mais il faut que je fasse quelque chose de même. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Bah, je suis le petit camé. Il est bleu, violet et rose. Et du coup, c'est la même texture que les boumous classiques, genre les petites araignées séparées. Coup de sucre. Coup de boumous classique. Je vous ai soufflé, je suis pas. Coup de boumous classique. Bah écoutez, je vais m'arrêter là au niveau des boumous. J'ai au moins croqué dans chaque boumou que j'avais pris. Et après, il y en a que j'ai mangé en entier. Donc, je pense qu'on est pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos ASMR. Il y en a plein sur la chaîne. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ASMR. Bisous.